Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui vous présente le minuteur de Scape, un chronomètre paramétrable sans publicité et intégrable très facilement dans votre site ou, comme nous le verrons, dans un géniali. Pour trouver le lien, rendez-vous sur le site scape.mp.fr. Dans la bonne rubrique, vous trouverez très facilement l'article correspondant. En cliquant sur le lien, vous accédez à la page web de paramétrage. Vous pouvez tout d'abord sélectionner la durée, par exemple 45 minutes. Il est possible de modifier la couleur des chiffres, qui par défaut est noire. Alors moi, j'ai décidé, je vais choisir du gris. Par défaut, le fond est transparent, mais il est aussi possible de le modifier en sélectionnant une couleur. Par exemple, ici, on va prendre du violet. Un lien vous permet ensuite d'accéder à une page avec votre minuteur en grand sans aucune publicité. Revenons sur la page de paramétrage. Vous pouvez aussi utiliser le code d'intégration ou iframe de votre minuteur. Je vais revenir à un fond transparent et copier l'iframe. C'est ce dont j'ai besoin, justement, pour un de mes escape games virtuels créés avec Geniali. Mon souhait est que le minuteur soit présent sur toutes les pages du Geniali et cela va nécessiter une petite astuce. En effet, si j'entre directement dans le Geniali en question et que j'intègre le minuteur sur une page, par exemple, je vais l'intégrer sur la page du sommaire. En cliquant sur le lien qui va permettre d'insérer l'iframe, je fais un copier-coller et j'ajoute. Je peux redimensionner, le placer où je veux, mais quand je vais faire un aperçu, si je repars du sommaire, je vais faire un aperçu. Il n'est pas sur la toute première page. Il apparaît bien au niveau du sommaire, mais quand je vais changer de page, il va disparaître. En réalité, il n'est présent que sur la page où je l'ai insérée. Pire, si j'en sors et que je reviens au sommaire, il va être réinitialisé, donc complètement inutile. Il va falloir procéder autrement. Pour cela, je vous propose de créer un autre Geniali qui contiendra le minuteur et dans lequel on viendra intégrer l'Escape Game. Créons une nouvelle présentation blanche. Une seule diapo suffira. J'intègre alors le minuteur et le dimensionne et place comme je le souhaite. Ensuite, le temps de donner un nom au Geniali et c'est enregistré. Retournons dans le Geniali de l'Escape Game. Il faut d'abord en retirer le précédent minuteur. Je vais ensuite chercher le code d'intégration dans le menu partagé. Enfin, je reviens dans la diapo du minuteur. Là, je vais pouvoir insérer le code de l'Escape Game qui apparaît sur la diapo. Il n'y a plus qu'à le redimensionner pour qu'il fasse exactement la même taille que la diapo blanche. Vous pouvez constater que le minuteur est placé derrière. Il va falloir positionner le Geniali intégré en arrière-plan. Si je prévisualise, j'ai bien le minuteur qui s'enclenche et qui reste présent sur toutes les diapos. Tout fonctionne correctement. Il est à noter que je peux autant que je veux déplacer et redimensionner le minuteur. Ça ne modifie pas le jeu intégré. Et voilà, c'est à vous maintenant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...